Après une profonde réflexion, j'ai réalisé que c'était merveilleux. Je ne veux pas laisser passer ce qui va suivre. Instantanément, ces pensées surgissaient dans mon esprit, où je posais ces questions, et elles étaient presque immédiatement répondues. Quand j'ai demandé ce qui allait suivre, j'ai commencé à bouger à nouveau. Et à ce moment-là, on m'a montré des scènes que j'appellerais une révision de vie. Mais c'était des images des vies d'autres âmes dans la matrice. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la Dr. Deborah King. Elle raconte qu'elle est morte et revenue avec deux cadeaux incroyables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Deborah. Je m'appelle Deborah King et aujourd'hui, je vais parler de mon expérience de mort imminente qui a eu lieu le 28 mars 2010. Mais avant d'en parler, je vais juste mentionner deux expériences que j'ai eues avant cet événement, que je crois avoir eu un impact spirituel dans ma vie pour fournir le contexte nécessaire à l'appréciation de cette expérience. La première était un accident de voiture que j'ai eu à 17 ans. J'étais passagère dans la voiture de mon père et ce jour-là, j'étais en congé scolaire. C'était en janvier 1972 et nous étions arrêtés au feu rouge à un carrefour. Mon père attendait toujours que le feu passe au vert et regardait des deux côtés, car il était toujours conscient, surtout à ce carrefour, que quelqu'un pouvait arriver à grande vitesse et essayer de brûler le feu rouge. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous étions là, arrêtés. Le feu est passé au vert. Et c'est la dernière chose dont je me souviens, car nous avons été percutés par un conducteur ivre. J'étais assise sur le siège passager, sans ceinture de sécurité. Dans les années 70, nous n'étions pas très doués pour porter des ceintures de sécurité. Nous n'avions pas d'airbag. Et les ceintures de sécurité n'étaient pas passives. J'ai découvert plus tard que si j'avais porté la ceinture, je serais mort instantanément, car le camion a complètement détruit le côté passager de la voiture, jusqu'à la partie inférieure du véhicule, et j'aurais été écrasé. J'ai été projeté presque entièrement sur le siège arrière, et j'ai eu plusieurs blessures orthopédiques. À un moment donné, je me souviens d'être au-dessus de la scène de l'accident. La dernière chose dont je me souviens est d'être assise au feu rouge. Et après cela, mon prochain souvenir est d'être hors de mon corps, regardant l'accident. C'était une scène horrible, et j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai vu mon père, qui miraculeusement avait quelques blessures, mais a réussi à sortir du véhicule et courait en tenant sa tête. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. J'étais un peu isolé dans un espace, mais je pouvais voir tout ce qui se passait, et j'ai reconnu mon corps. Bien que je ne comprenais pas, j'étais plus préoccupé par mon père. Je voulais qu'il sache que j'allais bien, que je voyais tout, et que j'étais en sécurité. Je voulais vraiment revenir, mais je ne comprenais pas. Je savais que c'était très réel, mais il est difficile de dire combien de temps s'est écoulé. Rapidement, je suis revenu dans mon corps. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu beaucoup de sang et de verre là où j'étais allongé. Je savais que j'avais eu un accident horrible, mais je n'avais aucune idée de comment c'était arrivé. Puis j'ai entendu la voix de mon père disant, « Oh, Debbie, grâce à Dieu, tu vas bien » quand j'ai ouvert les yeux. Ce fut une expérience hors du corps très rapide et déroutante. J'avais 17 ans et, pendant longtemps, bien que cela me paraisse très réel, je pensais que peut-être je rêvais, que c'était juste une imagination. La terminologie « hors du corps » n'existait vraiment pas à l'époque, donc je n'ai jamais partagé cette expérience avec personne. J'ai commencé l'école d'infirmière, quitté mon état natal, New York, et déménagé au Maryland pour travailler comme infirmière en unité de soins intensifs à Johns Hopkins. Une nuit, nous réanimions un homme d'une quarantaine d'années qui était très malade, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il fasse un arrêt cardiaque. Et cela s'est produit. La réanimation a été longue et problématique. Nous avons rencontré de nombreux problèmes pour maintenir un rythme viable et stabiliser son hémodynamique, et sa pression artérielle était très difficile à maintenir. Ce fut une réanimation décourageante, et j'étais l'infirmière responsable cette nuit-là. La routine exigeait que l'infirmière responsable et le résident principal coordonnent le code d'urgence. Le résident principal m'a regardé et a dit « Deb, je pense que ça ne va pas bien. Peut-être devrions-nous arrêter. » Cela signifiait qu'il était temps de déclarer l'heure de la mort. Quand j'ai entendu ces mots, quelque chose a pris le dessus sur moi. Une sorte de connaissance intuitive puissante, presque comme une voix disant « Non, tu dois continuer. Tu vas le récupérer. » Rien dans cette salle de réanimation n'indiquait que cela était possible, et cette sensation m'a laissé confuse et effrayé. Pourtant, avant de pouvoir y réfléchir, les mots sont sortis de ma bouche. « Pouvons-nous essayer encore une fois ? » Le résident principal, avec une expression découragée, a consenti « D'accord, Deb, encore une fois. » Et ainsi, nous avons fait, et nous avons réussi à le récupérer. La salle de réanimation a explosé en applaudissements. Personne ne croyait ce qui venait de se passer. Et j'ai pensé, heureusement que j'ai écouté cette voix, quelle qu'elle soit, car nous avons réussi à ramener cet homme. Ce fut un moment inoubliable. Après la réanimation, le patient a commencé à se stabiliser, mais ne se réveillait pas. Le lendemain, quand je suis retourné au travail, j'ai appris qu'il s'était réveillé, qu'il n'était plus sous respirateur et qu'il pouvait parler. Je suis entré dans sa chambre, et la première chose qu'il a dite fut, « Vous êtes l'infirmière. » J'étais perplexe et j'ai répondu, « Oui, c'est moi. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Il a expliqué, « Je vous ai entendu. » Il voulait abandonner, mais vous avez demandé d'essayer encore une fois. J'étais stupéfaite. « Vous avez entendu cela ? » ai-je demandé, et il a confirmé. « Oui, j'ai tout vu d'en haut de ce coin-là, » dit-il en pointant le coin de la salle de réanimation, au-dessus des moniteurs cardiaques. À ce moment-là, quelque chose en moi savait qu'il disait la vérité. J'avais moi-même vécu une expérience hors du corps lors de l'accident de voiture, et je savais que c'était réel. Mais je n'en avais jamais parlé. Il a décrit avec des détails graphiques tout ce qui s'est passé dans la salle de réanimation. Les médicaments, les palettes du défibrillateur, l'anesthésiste, et même où j'étais positionné. J'ai pensé, « Cela change tout. » Mais j'ai gardé cela pour moi. Je ne voulais pas que quelqu'un pense que j'étais folle. Cela s'est produit juste avant la publication du livre de Moody sur les expériences de mort imminentes. Et le terme n'était pas encore connu parmi les professionnels de la santé. J'ai cru en chaque mot qu'il a dit, et cette expérience a été un catalyseur pour mon changement de carrière. J'ai quitté les soins aigus, et je me suis tourné vers la santé communautaire et les soins palliatifs, ce qui m'a conduit à étudier la psychologie clinique. Cela m'a permis de passer plus de temps à me connecter avec les patients, à comprendre leurs problèmes psychologiques et spirituels. C'était un programme très rigoureux, et je m'installais dans ma nouvelle carrière. L'année était 2008, une période de grand stress en raison de la crise financière. Mon mari, régulateur bancaire, était profondément impliqué dans la crise, voyageant à travers le pays. Mon plus jeune fils, qui est autiste, rencontrait de grandes difficultés, affectant toute la famille. À cette époque, je travaillais comme thérapeute en cabinet privé, et j'étais complètement débordé. De plus, mon père, avec qui j'avais eu l'accident de voiture et dont j'étais très proche, mourait d'un cancer du pancréas. Il vivait avec nous, et j'étais sa principale aidante. Il est décédé en juin de cette année-là. En décembre 2008, les fêtes de fin d'année approchaient. Ce seraient mes premières fêtes sans mon père, et j'étais épuisé et déprimé. J'ai décidé de visiter sa tombe, à deux heures de distance, où il est enterré aux côtés de ma mère. J'ai fait le voyage seul, et quand je suis rentré à la maison, mon mari a remarqué combien j'étais fatigué. Il a suggéré que j'aille me coucher tôt. Bien que je ne me souvienne pas de tous les détails, je me rappelle avoir accroché mon manteau, posé mon sac par terre et monté les escaliers. Mon mari, inquiet, m'a demandé s'il pouvait rester avec moi. Car je n'avais pas l'air bien. J'ai accepté, disant que je l'irai un peu pour me détendre. Environ dix minutes plus tard, je me suis senti extrêmement étourdi, et je suis tombé sur le livre, entrant en arrêt cardiaque complet. Mon mari n'est pas un professionnel de la santé, mais je lui avais enseigné la RCP ainsi qu'à tous à la maison, car mon père avait des antécédents cardiaques. Je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait ses compétences pour me réanimer. Je n'avais aucun antécédent cardiaque qui pourrait amener quelqu'un à croire que j'aurais un tel événement. L'équipe a mis environ dix minutes pour arriver à la maison, et la réanimation a été extrêmement difficile. C'était très intuitif et, je peux dire, basé sur le jugement, mais vraiment sur l'intuition de l'équipe de support avancée de vie en cardiologie, de continuer avec la réanimation, car les choses n'allaient pas bien pour moi. Ils ont vraiment continué à s'efforcer et ont réussi à me ramener. Mais je ne me suis pas réveillé. C'était un parallèle intéressant avec ce qui est arrivé à mon patient en soins intensifs, mais pire, car je suis resté inconsciente beaucoup plus longtemps et suis entré dans le coma. Pendant ce coma, j'ai vécu ce que j'appellerais mon expérience de mort imminente. Je ne peux pas dire exactement quand elle a commencé ou s'est terminée, mais je me souviens de mon retour dans mon corps. Mon expérience a commencé dans un endroit sombre, un vide noir avec une douceur veloutée. Je dis vide parce que je n'ai vraiment vu aucune marge ou limite. J'avais juste l'impression de flotter dans cet espace noir. Je peux rire maintenant parce que mon sens de l'humour était intact. Je me souviens avoir pensé. Eh bien, je suppose que je suis morte. Cependant, il n'y avait aucune peur. Que fait une bonne infirmière quand elle n'est pas sûre d'un diagnostic ? Elle fait une évaluation physique. Alors j'ai pensé, d'accord, je vais vérifier mon corps. J'ai senti ma tête, mes bras et mes jambes, et il n'y avait rien. Pas de tête, pas de bras, pas de jambes. Évaluation correcte. J'étais hors de mon corps. Cela ne m'a pas effrayé. J'ai pensé, waouh, c'est vraiment cool. Et maintenant ? Même dire ces mots maintenant me fait rire, parce que j'avais conclu que j'étais morte, vraiment hors de mon corps. Mais cela ne me faisait pas peur. Je pensais juste, waouh, qu'est-ce qui vient ensuite ? Il n'y a personne ici. Je sentais que je ne resterais pas longtemps à cet endroit, comme si j'étais dans un lieu d'attente ou de transition. La prochaine chose dont je me souviens est de me déplacer, simplement en flottant. J'étais consciente d'une lumière venant de ma conscience, m'expérimentant comme une pure conscience, sans corps, juste de la lumière. J'ai commencé à me déplacer dans quelque chose que je décrirais comme une toile d'araignée de lumière, une belle matrice de lumière fluide partout. J'étais incarné dedans. C'était de l'énergie pure. J'ai pensé, quel est cet endroit ? Je n'avais aucune idée d'où j'étais, mais j'ai vite réalisé que les lumières dans la matrice étaient vivantes, très vivantes. C'était des âmes. Je ne sais pas comment je savais cela. Je le savais simplement. Cela représentait une grande partie de l'expérience. Les informations semblaient être téléchargées directement en moi. J'ai reconnu certaines de ces âmes. Certaines, je les connaissais de ma vie terrestre, mais pas par les corps, car personne n'avait de corps. Les âmes étaient des lumières et je les reconnaissais par leur énergie, une sorte de signature énergétique, comme une empreinte digitale ou un flocon de neige. Je me sentais chez moi, revenant à un endroit où j'avais déjà été, me sentant de plus en plus accueilli, nécessaire et aimé. Les lumières dans la matrice m'enveloppaient dans un cocon d'amour, quelque chose d'accablant et de puissant, comme je n'avais jamais expérimenté dans ma vie terrestre. J'ai pensé, c'est merveilleux, je ne veux pas partir d'ici. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Et à l'instant où j'avais ces pensées ou posé ces questions, les réponses venaient presque immédiatement. Quand j'ai questionné ce qui viendrait ensuite, j'ai commencé à me déplacer à nouveau et, à ce moment-là, on m'a montré des scènes que j'appellerais une révision de vie, des flashs très rapides de ma vie terrestre. Ce n'était pas de grands événements, mais de petits moments où j'ai fait des choix compatissants ou aimants, où j'aurais pu agir un peu mieux. Je n'étais jugé par personne pour cela. Je sentais profondément que j'étais en présence de Dieu et du divin. J'ai été élevé comme catholique. J'ai toujours été religieuse et spirituelle. Mais pendant cette expérience, je n'ai vu aucune figure religieuse. Tout était, en grande partie, au niveau du sentiment. Ce que je voyais n'était pas avec mes yeux humains. C'était une vision difficile à décrire, car c'était comme si je voyais avec l'âme. Je sentais que j'étais observé par Dieu et le divin dans mon essence, vu par l'essence de qui j'étais. Quand ces flashs de ma vie apparaissaient, certains étaient difficiles à affronter. Je me souviens avoir pensé, « Oh Dieu, je me souviens de ce moment. Pourquoi as-tu choisi cela ? » Mais personne ne me jugeait. C'était moi qui le faisais, faisant partie de ma propre révision de vie. Une chose intéressante a été que, face aux lumières dans la matrice, on m'a montré des flashs rapides des vies d'autres âmes. Certaines de ces images étaient difficiles à voir, tandis que d'autres montraient des moments joyeux, comme des naissances et des célébrations. J'ai également vu des expériences traumatiques, ressentant les émotions des autres âmes, comme si je vivais leur douleur et leur joie. Je ne revivais pas seulement ma vie, mais j'expérimentais aussi la vie des autres, comme si nous partageions ces vécus. Je me souviens d'avoir été profondément affecté par certaines scènes des vies de ces âmes dans la matrice. Quand je me sentais ainsi, des mots surgissaient dans mon esprit. « Ne regarde pas les événements mauvais. Regarde les lumières. Regarde les âmes. » J'ai fait cela, et j'ai vu qu'elles étaient brillantes et belles. J'ai reçu le message que rien ne peut nuire à l'âme. Le corps peut être blessé et l'esprit traumatisé, mais l'âme reste immortelle et intacte. Ces mots m'ont réchauffé et encouragé profondément. Cette révélation ne s'appliquait pas seulement aux victimes d'expériences terribles, mais aussi aux auteurs. Cela a été difficile à accepter, mais le message était clair. Rien ne peut nuire à l'âme. Nous avons tous le libre arbitre pour faire des choix sur la façon dont nous vivons nos vies. Reconnaissant cette vérité spirituelle, j'ai décidé que je voulais rester dans cet endroit et apprendre tout ce que je pouvais. J'étais tellement connecté à ce qui se passait au niveau de l'âme que je ne pensais pas à ma vie terrestre, ni à mes enfants. Je me sentais chez moi et ne voulais pas partir. Mais dès que cette pensée est apparue, j'ai réalisé que je bougeais à nouveau, m'éloignant de la matrice. Deux énergies de lumière se sont approchées de moi et je savais qu'elles allaient communiquer avec moi. Il n'y a pas eu de mots, tout était d'âme à âme. La première âme qui a communiqué avec moi était mon patient de l'unité de soins intensifs, celui qui avait eu une expérience de mort imminente trente ans auparavant. J'étais heureuse de le voir. Il m'a dit que notre expérience avait un but et que je devais partager mon histoire pour aider d'autres personnes. Au début, j'ai accepté, mais j'ai vite réalisé que cela signifiait revenir. Il a répondu, « Tu as déjà décidé de revenir, même si tu ne t'en souviens pas. » La deuxième âme qui s'est approchée était mon père. J'étais incroyablement heureuse de le voir. Je lui ai dit, « Papa, c'est toi ? » Il semblait moins surpris comme s'il savait que je serais là. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais quitté et que je n'avais pas besoin d'avoir peur de revenir et de continuer mon travail, car il serait toujours avec moi. Même si je ne comprenais pas complètement, j'avais confiance en lui. Dès que j'ai pris la décision interne de faire confiance, j'ai réalisé que j'étais au-dessus du lit de l'unité de soins intensifs, voyant mon corps connecté à un ventilateur et plusieurs lignes artérielles. J'ai pensé, « Ça ne va pas. Peut-être que je n'ai pas besoin de revenir. » Mais dès que j'ai eu cette pensée, j'ai été aspiré de retour dans mon corps, comme si j'étais tiré en arrière. À ce moment-là, c'était la première fois pendant toute l'expérience que j'ai ressenti la peur, la douleur et le confinement. J'étais dans un état spirituel expansif et illimité, et maintenant je me voyais enfermé dans ce corps physique minuscule, ressentant la douleur et la difficulté à respirer. J'étais pétrifié, et j'ai pensé, « Ok, il doit y avoir une sortie par ici. Je dois retourner là où j'étais. » Avant de m'en rendre compte, j'ai commencé à tirer sur mes tubes intraveineux, et j'ai retiré mon tube respiratoire. Je l'ai regardé. Il était sur mes genoux, et j'ai pensé, « Ce n'est pas bon. » L'équipe médicale est venue en courant à mon chevet, semblant voir un fantôme. En riant maintenant, je me souviens qu'ils étaient effrayés, demandant si je pouvais respirer et quel était mon nom. Je pensais, « Pourquoi ces gens sont-ils si contrariés ? » J'avais bien, bien sûr que je respire. J'ai découvert alors que j'avais eu un arrêt cardiaque à la maison et subis une lésion cérébrale anoxique, affrontant de graves problèmes pendant les premiers six mois à un an de ma récupération. Cependant, ma mémoire de l'expérience de mort imminente est restée complètement intacte. En fait, elle était plus accessible pour moi que « ceux » que j'avais mangé au petit déjeuner, ou « ceux » que l'un de mes enfants m'avait dit après que je me sois rétabli. J'ai écrit à ce sujet et tenu un journal, mais je n'en ai pas parlé pendant de nombreuses années. Il y a tellement de leçons importantes que nous pouvons apprendre, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Le terme « expérience de mort imminente » n'existait même pas lorsque j'ai vécu cela avec mon patient de l'unité de soins intensifs dans les années 70. Maintenant, en tant qu'éducatrice en soins infirmiers, je vois que ce concept n'est toujours pas intégré dans nos programmes ou dans la formation des psychologues et des professionnels de la santé mentale. Nous progressons, mais nous avons encore beaucoup à avancer. Nous devons écouter ces personnes car ces expériences sont réelles et transforment des vies. Nous devons créer un espace pour les écouter et valider leur vécu en apprenant d'elles ce que signifie réellement guérir et se nourrir en tant que professionnels de la santé. Nous vivons une période critique dans le domaine de la santé, en particulier après la pandémie qui a secoué le monde de manière inimaginable. Notre système de santé est confronté à une crise profonde et les patients ressentent l'impact de manière aiguë. En tant que professionnels de la santé, je vois quotidiennement la souffrance sur les visages des gens, chacun avec sa propre bataille, chacun portant un fardeau qui semble souvent insupportable. Nous avons désespérément besoin de tout le soutien spirituel que nous pouvons rassembler, tant pour aider nos patients que pour maintenir notre propre équilibre et bien-être. C'est pourquoi je considère essentiel d'écouter ces histoires d'expériences de mort imminente et d'autres vécus spirituellement transformateurs. Elles ne sont pas seulement des récits fascinants, mais des cadeaux inestimables qui peuvent nous enseigner beaucoup sur la véritable nature de la guérison et du soin. De nombreuses personnes à travers le monde vivent ces expériences et partagent courageusement leurs histoires avec les autres. Ceux partagent sont des trésors, nous offrant de nouvelles perspectives et compréhensions sur la vie et la mort, sur la souffrance et la récupération. L'une des leçons les plus importantes de mon expérience est que nos proches qui quittent ce monde restent avec nous spirituellement. Ils sont aussi proches que notre prochaine respiration. Ils ne passent pas un jour sans que je me sente profondément connecté à mon père et aux autres que j'ai perdu dans le monde physique. Ils sont ici, nous guidant et nous aidant. Nous ne sommes jamais seuls et cela, je l'affirme du fond de mon âme. Bien que nous souffrions et pleurions profondément leurs pertes dans nos vies physiques, leurs esprits sont avec nous. Nous sommes essentiellement des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des corps avec une âme, mais des âmes avec un corps. C'est l'une des plus grandes leçons pour moi. Nous sommes principalement des êtres spirituels qui, pour une brève période, habitent des corps physiques. Nous nous incarnons probablement plusieurs fois dans différentes vies, mais notre essence est spirituelle. Il est logique que nos proches soient toujours avec nous, car ce qui manque n'est que le corps physique. Si vous souhaitez partager votre expérience ou avez quelque chose à dire, contactez-moi via le site qui sera dans la description ci-dessous. Je vous remercie de l'opportunité de partager mon histoire, surtout avec les professionnels de la santé qui ont pu avoir des expériences similaires ou avec les patients. Alors, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Portons l'espoir à plus de personnes que la vie existe au-delà de ce que les yeux peuvent voir.